Le gouvernement qui matérialise les projets de développement initiés par le Président de la République n'exclut aucune population des bénéfices du progrès. L'achèvement de la route bitumée de 25 km reliant Bundy à Évaux en est un exemple probant. Le premier ministre Anatole Collinet-Makoso accompagné du ministre d'État Jean-Jacques Bouillard, du ministre Aimé-Ange Wilfried Biniga et des cadres de la délégation générale aux grands travaux a entrepris une visite de terrain sur cette route où pendant longtemps les populations locales ont peiné à évacuer leurs marchandises et à se déplacer. Lors du parcours, ils ont constaté la construction d'un nouveau pont sur la Wouma, juste à côté de l'ancien datant de l'époque coloniale, ainsi que les efforts déployés pour endiguer l'érosion qui progressait au niveau du village Tchangon. Depuis 2022, le Président de la République avait pris l'engagement d'achever les travaux de cette route et c'est ce que nous sommes en train de faire. Depuis que nous avons relancé les travaux de cette route, vous avez constaté vous-même, à part quelques travaux d'accotement qui restent, on peut maintenant circuler librement jusqu'à Évaux. L'occasion pour moi de saluer les entreprises qui s'y sont engagées et qui ont simplement répondu à l'appel du gouvernement, alors même que nous n'avons pas encore mis à la disposition la totalité des ressources, mais ces entreprises œuvrent à ce que ces ouvrages soient achevés. L'occasion c'est de saluer la délégation générale aux grands travaux et tous les techniciens du ministère en charge des infrastructures qui nuit et jour mobilisent toutes leurs énergies pour les conduire à leur terme. J'invite les populations à faire davantage confiance au Président de la République, à faire davantage confiance au gouvernement, parce qu'il n'est pas dans l'intérêt du gouvernement de voir des ouvrages inachevés. Depuis quelques temps, le gouvernement a identifié des projets à effet multiplicateur. Les travaux en cours pour la construction de la ligne électrique de 110 kV Bundy-Evaux figurent parmi ces projets qui tiennent à cœur le Président de la République. Hier, on avait deux départements qui n'étaient pas reliés au réseau électrique national. C'était le chef-lieu de la Likwala à Yifondo et le chef-lieu de la cuvette ouest, Evo. Après le chef-lieu de la cuvette ouest, Evo va l'être dans quelques mois. Nous pouvons nous réjouir de constater que sur 180 pylônes, on aurait de 116 qui sont installés. Vous avez vu que le poste de transformation est en train d'être construit. Après Evo, le gouvernement va se déployer sur les chantiers en arrêt dans d'autres localités. Comme l'engagement du Président de la République était d'accélérer et d'achever tous ces travaux qui sont interrompus, nous sommes ici. Et en même temps que nous sommes en train de réfléchir aussi pour d'autres chantiers, je fais allusion à la route Kinkala-Mindouling-Ambari. Nous y réfléchissons pour que là aussi, là où on s'était arrêté, que le gouvernement se remobilise et qu'on poursuive tous ces ouvrages. Tous ces travaux témoignent de la ferme volonté du gouvernement de désenclaver l'intégralité du territoire national.